Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans cette leçon, je vais aborder la rentabilité de l'entreprise. L'objectif de toute entreprise est de réaliser des bénéfices. Ces bénéfices ont plusieurs buts. Premier but, s'autofinancer, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir, avec son propre argent, investir ou aussi de rémunérer les propriétaires de l'entreprise en leur versant des dividendes. Alors, une entreprise, pour être rentable, doit maîtriser ses coûts, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses nécessaires pour vendre son produit. Exemple, les achats, maîtriser les coûts de l'énergie, les coûts du personnel, etc. Alors, bien entendu, l'ensemble de ses coûts porte un nom, cela s'appelle le prix de revient. Si, à ce prix de revient, l'entreprise ajoute une marge, c'est-à-dire la part de son bénéfice, elle va pouvoir calculer son prix de vente. Alors maintenant, posons-nous la question, comment mesurer la rentabilité ? Alors, le critère le plus souvent utilisé, c'est le résultat de l'entreprise. Si l'entreprise a un résultat positif, c'est qu'elle fait des bénéfices, donc grande chance qu'elle soit rentable. Par contre, si elle fait des pertes, c'est-à-dire un résultat négatif, il y a peu de chances que cette entreprise soit rentable. Alors, un autre critère utilisé est la capacité d'autofinancement, qui consiste mathématiquement à additionner aux bénéfices les amortissements. Alors, cette capacité d'autofinancement, si elle est forte, va permettre à l'entreprise seule d'investir dans des projets d'agrandissement, etc. Il faut savoir que si une entreprise doit emprunter de l'argent à une banque, bien entendu, elle devra verser des intérêts. Donc ici, la capacité d'autofinancement va permettre d'éviter d'avoir recours à l'emprunt. Alors, autre critère que nous avons déjà abordé dans une précédente leçon, c'est la valeur ajoutée, c'est-à-dire la création de richesses par l'activité de l'entreprise. Alors, plus une entreprise va créer de richesses, plus elle sera considérée comme rentable. Alors, il existe d'autres éléments pour mesurer la rentabilité. On les appelle les ratios de rentabilité. En voici deux. Le premier, c'est le bénéfice net sur le chiffre d'affaires hors taxes. Je prends un exemple. Sur 100 euros de chiffre d'affaires, si le bénéfice est de 4 euros, on aura donc un taux de rentabilité de 4% du bénéfice. C'est-à-dire qu'on pourra comparer ce taux avec les entreprises du même secteur pour voir si notre entreprise est rentable par rapport aux autres. Même ratio avec la capacité d'autofinancement. Alors, de nombreux autres ratios financiers existent pour mesurer, bien entendu, l'efficacité d'une entreprise. J'en ai maintenant terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.